Non, je ne peux pas vous croire, là vous m'avez montré une facette, vous m'avez montré une facette de vous, une nouvelle facette, non, je ne peux pas vous croire, les piétons vous voulez passer, allez-y, c'est tonton qui paye, allez passe, passez, passez, vous m'avez montré une nouvelle facette, vous êtes fou, vous êtes devenu fou, vous n'allez pas jouer avec moi quand même. Je me rends compte que, en fait, je n'aurais jamais dû faire cette pause de quelques années sur Youtube, parce que j'ai remarqué que maintenant, il y en a très peu qui me connaissent déjà depuis longtemps, il y en a qui ont été choqués, oui, j'ai changé deux fois de voiture, en même pas un mois, et les gens ont été choqués. Mais si tu me suivais depuis longtemps, n'oublie pas que je suis la personne qui a laissé une Ferrari dans les embouteillages, qui l'a laissé avec une meuf dedans, comme ça, allez, j'en ai marre, je rentre à pied. N'oublie pas que je suis la personne qui a acheté cette Rolls, dont deux de la même couleur. N'oublie pas que je suis la personne qui a dit que je détestais la Ferrari Enzo, qui trois jours après en a eu une. N'oublie pas que je suis la personne qui, tellement j'ai changé de voiture, à un moment, les services de l'État m'ont attrapé, ils m'ont dit, allô, mais vous vendez des voitures ? Je fais, non, c'est à moi. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, c'est à vous, mais vous êtes fous, vous allez payer maintenant. Et donc, j'ai payé. Je suis cette personne-là. Ça fait partie de moi, je suis désolé. Ça fait partie du personnage. C'est vrai que j'ai eu une période où je me suis calmé, où c'est vrai que je traînais cinq, six mois avec les mêmes voitures. Mais je me suis fait agresser par un enfant sur mon Instagram, un enfant, quand ce que j'appelle un enfant, c'est 14 ans, qui m'a quand même dit, ouais, t'es trop instable. Pourquoi t'es trop instable ? Je l'ai juste simplement répondu. Parce qu'en fait, tout est parti de l'histoire. Je vous la raconte rapidement. Tout est parti de l'histoire. Oh oui, j'en ai eu marre de l'Audi TT. Je l'ai vendu. J'ai acheté la Bentley. C'est très bien. Et bon, j'ai dit dans une vidéo, c'est vrai que la Civic, c'était très bien. Elle me correspondait, que je n'avais pas envie de la vendre. Mais quand je suis tombé sur une certaine voiture, je me suis dit, tiens, en fait, c'est de la merde. Et donc, je me suis dit, je vais la mettre en vente. Bon, ça y est, la voiture est vendue, etc. Je vais passer à quelque chose d'autre. Et donc, j'ai dit sur Instagram, Akram Junior, ajoutez-moi, merci pour la pub du doté. J'ai dit sur Instagram, j'ai dit, voilà, j'ai vendu la Civic. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va arriver la prochaine, à votre avis, qu'est-ce que ça sera ? Donc, évidemment, les 90% se sont pris au jeu, etc. Donc, très bien, merci. Et d'ailleurs, personne n'a trouvé. Et les 10% étaient choqués. Ouais, t'es trop instable. Tu changes trop de voiture. T'es trop instable. T'as dit que la Civic... Déjà, c'est pas toi qui paye, donc tu devrais fermer ta gueule. C'est le seul droit que tu es. Et de deux, tu peux pas dire à moi, qui, déjà, dans toutes mes vidéos, je ne cesse de le dire, je suis instable, je suis fou, je suis instable, etc. Que tu viennes me dire, ah, mais t'es instable, en fait. Non. C'est vrai. C'est vrai, pourtant, je te l'avais pas dit. C'est aussi con que... Tiens. Le ciel est bleu. C'est une réalité. Trois jours après. Tiens. Le ciel est bleu, n'oubliez pas. Tiens. Une semaine après. Le ciel est quand même bleu, ne l'oubliez surtout pas. Deux semaines après, toi, t'arrives... Il est bleu, le ciel ! Bah ouais. C'est ce que je te dis, tonton. Moi, c'est comme ça, tonton. C'est vrai, je me suis calmé. Mais maintenant, je ne veux plus me calmer, tonton. Maintenant, c'est fini, calmer. Et c'est calmer. Calmer, j'ai été gentil, j'ai été calme. Maintenant, c'est fini, tonton. Maintenant, tonton, il va redevenir fou, hein. C'est bon, hein. Donc, il y a quand même un gamin de 14 ans qui a l'âge de mon fils, qui est venu me voir et qui m'a dit... Ouais, non, mais je ne suis absolument pas jaloux. Bon, déjà, on t'emmerde. Mais très bien, tu vois. Et le mec me dit... Ouais, mais je ne suis pas jaloux, mais quand même, tu devrais arrêter de dire des choses si tu ne les fais pas. Mais tu as 14 ans ! Tu as 14 ans ! T'as 14 ans ! Et tu viens me dire à moi ce que je devrais faire ? Je suis quand même un poids lourd du game ! Hein ? C'est comme si tu venais voir... C'est à peu près la même chose que si tu venais voir Tyson et tu lui dis... Tu sais, connard ! Ben, tu n'arrives pas à boxer ! Moi, dans l'automobile, dans la folie et dans l'instabilité, je suis un poids lourd du game. C'est une réalité. Je suis désolé. Donc, quand tu viens me voir, arrête de croire que ça va bien se passer. Ça va mal se passer, tonton ! Je n'ai de cesse de vous dire sans arrêt, ne me prenez pas comme exemple, je suis quelqu'un de bien, je suis une horrible personne, je suis instable, je suis mauvais et vous, vous êtes f*** ! Donc, je n'ai de cesse de vous le dire tout le temps et vous, vous êtes là... Oh ! Mais tu es mauvais, tonton ! Ben, ouais ! Ben, ouais ! Je suis mauvais, tonton, mais je t'ai la victime ! C'est comme je disais, ça me tue ! Il y a des gens... Genre, demain, tu sautes dans la... Tu vois, la corrida, c'est de la merde ! Mais demain, tu sautes là où il y a le taureau, tu te fais taper par le taureau ! Tu sais, comme on dit, viens faire chier le bélier et tu te prendras ses cornes dans le cul ! Ben, moi, c'est pareil ! Ce n'est pas parce que je suis sur YouTube, sur Instagram et machin qu'on peut se branler avec moi ! Ce n'est pas possible ! Tu vois, parce que moi, je n'en ai rien à foutre autant de temps ! Et donc, parfois, tu sais, quand on passe à un autre sujet, parce que là, ça y est, c'est réglé ! Quand on passe, par exemple, sur YouTube, quand je me mange un mauvais commentaire et que je réponds à part égale à la personne... Donc oui, évidemment, si le mec me dit, ah, je n'aime pas tes vidéos, je ne vais pas lui dire, ouais, tu es un fils de pute ! J'espère que ta mère, elle va se faire enculer par une horde de zèbres ! Je ne vais pas aller jusqu'à ce point-là ! Mais je vais dire, très bien, parce que je ne t'aime pas non plus ! Ah ouais ! En tant que personne publique, tu ne devrais pas répondre aussi méchamment ! Quoi ? Ben, ça veut dire que je peux me faire enculer ! Ça veut dire que c'est parce que je suis une personne publique que je peux me faire enculer et rien dire ! Mais je t'incule, toi, et le public donnes de zèbres ! C'est comme, par exemple, dans les commentaires sur YouTube aussi, il y a des gens, parfois, tu sais, ils n'ont toujours pas compris ! Ils sont à l'ancienne ! Et parfois, il y en a qui me disent, ouais, tu ne fais que de répéter ! Mais c'est normal, parce que parfois, j'ai l'impression que les gens, tu sais, ils connaissent, hop, le coton-tige ! Ils se le mettent dans le fion, au lieu de se mettre dans les oreilles et enlever les boules de merde énormes qu'ils ont dans les oreilles qui leur empêchent d'écouter ce que je dis ! Donc, évidemment, les gens, tu dis un truc dans la même vidéo, ça s'est passé tout à l'heure ! Alors, regardez comment les gens, c'est des ouf ! Ça s'est passé tout à l'heure, je te dis la réalité ! Dans la vidéo que je viens de mettre sur YouTube, avec la Renault Alpine ou la Renault Alpine ou une Alpine, oh, ce n'est pas une Renault ! J'en ai rien à foutre, c'est ça la réalité ! Dans cette vidéo-là, je dis, texto, c'est une série spéciale limitée, ok ? Elle coûte 60 000 euros dans cette configuration, mais avec la spéculation automobile et due au marché, aujourd'hui, ça se vend 80 000 euros ! Si tu l'exportes, ça peut même se vendre 100 000 euros ! Je l'ai dit, tu as bien compris, je n'ai pas parlé turc, j'ai parlé c'est franc, oui ou non ? Une seconde après, le prix de base, c'est 54 000 et pas 60 ! Donc, tu réponds à la personne, tu lui dis, mais en fait, tu as un enculé ! Pourquoi tu me réponds comme ça, je ne t'ai pas agressé ? Mais parce que tu as un enculé ! C'est quand même dingue ! C'est dingue ! Comme l'histoire du micro, dans la vidéo de la XM avec Fred, très personne, très gentil, merci Fred ! La vidéo de la XM que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, Akram Junior Daily, allez-y, cliquez, il y a des pubs à fond ! Bref, allez-y, cliquez, etc. Dans cette pub-là, il y a eu du vent ! Je ne suis pas maître du vent, connard, encore ! Je ne suis pas... Peut-être, tonton ! Oui, bon, on est là, on négocie les choses, mais je ne suis pas quand même le maître du vent, tonton ! Ça souffle, ça souffle ! Et il y a un mec qui me dit, ouais, tu casses les couilles avec tes vidéos de merde ? Déjà, merci ! Et de deux, tu devrais t'acheter un mensonge, je ne sais pas quel nom de con on appelle ça ! Tu sais, c'est la mousse d'enculé que tu mets sur le micro d'enculé ! Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà compris, mais moi, dans toutes mes vidéos et dans tous mes trucs, on voit l'immense micro que j'ai, avec l'immense cache-manchon justement que j'ai ! Et donc, je réponds à la personne, je dis merci pour le compliment, ça fait plaisir ! Et effectivement, en fait, oui, j'ai un manchon sur mon micro ! Non, tu mens, tu n'en as pas ! Mais, est-ce que c'est bien à Tadaron que je lui ai rentré le micro dans le fion ? Parce que je me rappelle que toi, tu regardais caché derrière le placard, tonton ! Donc, c'est peut-être que tu es fou ! Et donc, en fait, nous, on nous reproche beaucoup de choses ! On nous reproche, quand on nous fait un mauvais commentaire, de vous répondre aussi violemment ! Mais tendre l'autre joue, ça ne profite à personne, tonton ! Il faut s'attendre à ça avec moi, tonton ! Si un jour, j'ai envie de faire ça, je le fais ! Si un jour, j'ai envie de faire ça ! Si, à la limite, c'est toi qui payais, oui, peut-être que je te consulterais ! Mais comme ce n'est pas le cas, ferme-la ! Arrêtez aussi de sans arrêt être choqué de tout, parce que vous ne vivrez plus à la fin ! Nous, on est là pour vous entretenir et vous divertir, c'est très bien ! Mais en même temps, on se fait plaisir aussi ! Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas oublier ! Oui, on fait des vidéos, beaucoup ! On fait des photos, Instagram, Youtube, Snapchat et tout ! Mais en vrai, qui c'est qui me paye ? Ce n'est pas toi ! Donc c'est moi, quand même ! Si j'étais Cyril Hanouna, payé par la station de télé dans laquelle il travaille, je fermerais ma gueule et je ferais ce qu'on se dit, parce que c'est normal, parce que tu as quelqu'un au-dessus de toi ! Mais comme moi, au-dessus de moi, j'ai Dieu et ma daronne, ce que tu en penses, je m'en fous ! Tu vois ? Donc je fais ce que je veux ! Et je ne devrais pas m'adapter à ce que les gens veulent ! Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait un effort monumental déjà en achetant mon micro de merde ! C'est une merde ! D'ailleurs, il est peut-être là ! Non, je l'ai remonté, c'est enculé ! Bref ! C'est déjà un immense effort ! Je me fais plaisir en vous faisant plaisir, mais après le reste, tu sais, ta gueule ! Allez, bref, allez, on arrête maintenant ! Bref, allez, arrête, arrête, arrête ! Merde ! Et le problème dans ce business, c'est les gamins ! Parce que vos darons, ils ne vous ont pas mis des coups de bambou ! C'est ça que vous ne comprenez pas ! Moi, je n'aurais pas, il y a un petit, la dernière fois, c'est un Roland, tu m'excuses ! Il y a un petit, franchement, sans mentir, peut-être 12 ans ! 12 ans, c'est fatigant ! Moi, à 12 ans, j'essayais de trouver toutes les pistaches qu'il y avait dans ma merde ! Tiens, klaxonne, c'est gratuit ! Pourquoi tu m'as klaxonné ? Tu m'as klaxonné aussi, tonton ! D'entendre la joue, ça n'a jamais profité aux gens, ne l'oubliez pas ! Bref ! Qu'est-ce qu'il y a de toute traverse, toi ? Attends, regarde ! Il va me faire vasser comme un se faisant, lui ! Bref ! L'année dernière fois, un petit de 11 ans, il vient me voir en bas de chez OAM ! Ça va, mec ? Ça va, toi ? Ça va, ouais ? On peut faire une photo, mec ! Je le mets, bien sûr, avec plaisir, tonton ! On fait une photo, etc. Après, il me regarde, il me fait ! Je trouve que quand même, parfois, t'es vraiment con ! Quoi ? Donc, première chose à faire, c'est de regarder s'il y a des témoins. En plus, moi, je suis marron, en face de chez moi, il y a le commissariat. Salut, collègue ! Je ne peux pas trop faire de dinguerie, surtout sur un gosse, tu vois ? Et donc, je regarde, je fais... Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Bah, mec, je crois, je ne sais pas, parfois, t'es trop con ! Donc, la réponse A, retenir son calme, lui dire, d'accord, pas de soucis, et faire le youtubeur qui en a quelque chose à foutre, parce que c'est peut-être le daron de ce gamin qui me paye. Réponse B, lui dire, casse-toi avant que tu t'encules ! Réponse 3, lui mettre une grande baffe ! A votre avis, qu'est-ce que j'ai fait, tonton ? Vous connaissez la maison ! Je ne l'ai pas dit ! Je ne l'ai pas dit ! En tout cas, bref, passez une bonne journée, tonton ! Ah, j'aime ces journées où on est très bien ! Allez, allez, ça rend une cune, hein ! Là, vous avez l'exemple parfait. De ce que je me tape à longueur de journée comme personne bizarroïde. Et après, on dit que c'est moi qui suis fou. Mais là, vous avez l'exemple parfait d'un mec où je viens de poster la photo de la voiture en disant, tiens, elle est vendue, vous pensez que ça sera quoi la prochaine ? Tu vois, le mec, donc, il fait abstraction de tout ça. La seule chose qu'il a trouvé à dire, merci pour les plaques, ça va faire plaisir aux flics. Et la fourrière va pouvoir te prendre de l'argent. Mais, déjà, techniquement, si tu réfléchis, si tu veux vraiment aller dans le vice de la personne fatigante, franchement, je pense que les flics s'en battent les couilles. Les connaissant d'où les gens sont garés, tu vois, genre, il faut arrêter d'avoir cette vision du flic avec son carnet et ses moustaches. Oh, bah tiens, je vais le gratter, lui. Là, il est garé sur une livraison. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Tous les flics que je connais, jamais de leur vie, ils ont mis un PV, frère. Et de deux, la fourrière, prendre de l'argent, oui, c'est très bien. Tu vois, mais c'est pour vous dire à quel point les gens, ils aiment faire du mal aux gens. Parce que dans son commentaire, il a voulu, il a voulu, c'est me nuire, tu vois. Merci pour les plaques. C'est comme, alors, je suis désolé, je sais que je vais m'attaquer à beaucoup d'entre vous, je suis désolé. J'ai horreur du voyeurisme. Et j'ai horreur, horreur, en arabe, on appelle ça les jassous ou les assès. Alors, chez nous, Moyen-Orient, les jassous, quand on te traite de jassous, c'est vraiment une insulte de merde. Et les maghrébins, je sais que vous êtes beaucoup, quand on vous dit, c'est horrible comme insulte. Mais quand on dit, babak, babak, assès, assès et jassous, deux arabes différents, ça veut dire la même chose. Ça veut dire genre l'espion, tu vois. Les mecs qui s'espionnent. Comme ceux qui vont taper les plaques sur Oscar O. On a l'impression que c'est l'OPJ qui passe un fichier. C'est faux. Ils aiment juste voir, ils aiment arriver comme ça, alors qu'ils ont la putain de bagnole devant lui. Ils vont aller passer la voiture sur Oscar O pour avoir la fiche technique de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce truc de jassous ? Et en vrai, quand tu regardes, le mec, il s'est dit quoi ? Il ne s'est pas dit, tiens, une photo de la Civic, il l'a vendue, tiens, je vais quand même participer. C'est marrant, c'est ce que je vous demande depuis 12 ans. Non, merci pour les plaques. Alors déjà, j'ai regardé tes photos, tu dois avoir 13 ans aussi, enculé. Tu me ferais mieux de retourner jouer à la Wii U. C'est insolent, cet nom de console. Donc PlayStation, Xbox, Wii U. Merde ! En vrai, qu'est-ce que ça va bien te foutre ? Non mais c'est vrai, on en revient encore à la même chose de ce que je vous disais. Parce que vous me reprochez certaines choses. Mais il y a un moment, il faut qu'on vous mette un peu en avant aussi, vous les fatigues. Donc c'est vrai que vous me dites, ouais, j'ai un truc. Mais le mec, dans son commentaire, qu'est-ce que tu as bien pour pouvoir leur dire ? Merci pour les plaques. Bah de rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Hein ? Et la police va être content. Ils n'en ont rien à foutre. Et je te le persiste et je te le signe. Je me garde sur des places livraison depuis peut-être 12 ans. Jamais, jamais, j'ai vu une équipe de flics me mettre un PV. Jamais, ils s'en foutent. Et ça leur fait chier plus qu'autre chose de foutre des PV aux gens. Mais oui, c'est vrai que la fourrière, alors espèce de débile, la fourrière ne met pas de PV. La fourrière embarque la voiture. Ceux qui mettent les PV, ce sont les nouvelles personnes payées par Anne Hidalgo qui mettent des PV. Tu vois ce que je veux dire ? Et même en vrai, en vrai, si on va jusqu'au bout des choses, en vrai, si on va jusqu'au bout des choses, s'il y avait vraiment quelqu'un de très mal intentionné, comme il y en a énormément parmi vous, merci d'être là, qui regarde la photo et qui se dit tiens, j'ai la plaque, il est sur une livraison, je vais lui mettre un PV. Déjà, il faut prouver si je ne suis pas en face de la voiture ou à côté de la voiture. Peut-être que je suis enfermé dans le coffre de la voiture. Peut-être que je fais ma sieste derrière. Peut-être que je faisais vraiment une livraison, tonton. Peut-être, tu ne sais pas. Peut-être que j'étais vraiment en livraison. Bref, le mec me met le PV. Bon, mais je n'ai rien à foutre, elle est vendue, elle n'est plus à mon nom. Allez, allez, je sais que j'ai été gentil aujourd'hui, je vais vous faire un vrai plaisir, je vais vous faire un petit plaisir.